Wesh la famille de Monsieur A c'est Monsieur Alist Bienvenue sur le Hunter Time où je parle de plusieurs sujets dans Hunter X Hunter Et aujourd'hui on va faire les 5 minutes de Kaito Alors je fais les 5 minutes de Kaito tout simplement car à Namuré me la dit Dans les commentaires des 5 minutes de Seiyuu Donc je vais décrire le personnage, son histoire et son haine Au passage il y a les 5 minutes de Mizeste Nana et de Seiyuu Alors n'hésite pas à aller checker ma chaîne Youtube pour aller l'observer Allez on commence Alors c'est la première présentation de personnage de Hunter X Hunter qui ne fait pas partie des Zodiac Il fut l'élève de Jin et à son tour son fils a été son élève Je parle de Kaito, Kaito est un Hunter sous contrat Il fut l'élève de Jin Freaks et il apparaîtra pour la première fois en s'envoie la vie de Gon Apparu dans le chapitre 1 de Hunter X Hunter et apparu dans l'épisode 75 dans l'anime Kaito est le doublage de Shuichi Akita dans l'anime 2011 Excusez-moi pour la prononciation Kaito est un homme mais à la suite ce sera différent Et actuellement il est décédé Son occupation est un Hunter sous contrat Sa spécialité de naine et de cheap matérialisation D'où ses capacités et le Crazy Slot Kaito est d'apparence l'angéline Il a des cheveux longs et blancs lui descendant jusqu'aux cuisses Avec deux mèches s'arrêtant à la tête sur le devant Ses yeux sont en partie cachés par une casquette bleue Ciel Il porte également un pull en col roulé blanc Un pantalon noir Des chaussures marron Et une sorte de ceinture bleue Il est de nature assez calme Et posé Cependant il peut avoir certaines réactions inattendues Comme lors de la première rencontre avec Gon Sur l'île de la baleine Alors que celui-ci était encore jeune Et qu'il le frappa au visage Car le garçon s'était aventuré dans un repère d'un ours renard Ou encore Gon ou Kirua utilisent la carte accompagnement Après avoir quitté Grisland Et qu'avant même que Kaito leur adresse la parole Il pointe un fusil vers eux En leur cuisant dessus Il s'avéra qu'il voulait juste tuer des fourmis chimères Qui étaient aux côtés des deux garçons Kirua et Gon Kaito développe une attitude protectrice envers Gon et Kirua Et leur demande de s'enfuir s'ils se trouvent en danger Il s'interposa volontairement entre Pito et les deux garçons Lorsqu'il celui-ci les attaqua Et il semble très apprécié des animaux Le métier de Kaito est de découverte de nouvelles espèces animales On le retrouve d'ailleurs dans le pays de Kekan En train d'effectuer un travail de reconnaissancement Pour le compte du gouvernement Lorsque Gon débarque en compagnie de Kirua Une fois le travail de ressourcement terminé L'équipe est aussitôt appelée Effectuer une enquête sur un membre de fourmis chimères De taille anormale C'est-à-dire la reine des fourmis chimères Kaito s'infiltre en compagnie de Gon et Kirua Au pays de NGL Et l'enquête se forme bientôt en mission d'extermination Lorsqu'ils arrivent près du repère des fourmis chimères Kaito se fait tuer Lors d'une attaque surprise de Kaito Plus tard quand Muro téléphone à Koruto Pour l'informer à la fin de la mission Koruto lui confie que la petite hante Que ce dernier a retrouvé dans le dépouille de la reine Lui cause quelques soucis En effet celle-ci refuse qu'on appelle Rena Qui est le nom de la petite soeur de Koruto Dans son ancienne vie Et affirme qu'elle s'appelle Kaito Donc il s'agit bien de Kaito Et le reconnaît lui-même Kaito s'est transféré lui-même A un corps différent après sa mort Grâce à une technique de naine En parlant du naine de Kaito On va en parler tout de suite Voici les naines et le pouvoir de Kaito Ah le naine de Kaito Il matérialise une roulette numérotée de 1 à 9 Depuis ce jour 4 numéros ont été révélés Les 6 autres sont inconnus Chaque numéro correspond à une arme Il ne peut choisir quelle arme il souhaite utiliser Ni sont débarrassés Tant qu'il n'utilise pas d'une façon précise Ce qui ne manque pas de provoquer chez lui Des plaintes nerveuses Mais c'est là que réside la force de sa technique En effet l'augmentation de degrés de risque Ainsi que le nombre de conditions imposées Pour la technique provoquée L'augmentation de sa puissance est assurée Alors voici les 4 armes que Kaito utilise Lors de ses combats Le premier est le Crazy Slow En effet Kaito utilise un clown Où la roulette est surmontée d'un clown Qui n'arrête pas de se moquer de Kaito Dans les possibilités de tirage de Crazy Slow Kaito dispose d'une arme qui ne se manifeste Que quand une condition bien précise est remplie Qui ne peut utiliser qu'une seule fois Par exemple Kaito s'il sait qu'il n'a aucune chance de remporter un combat Il assure sa mort Avec le Crazy Slow en répondant à une condition En lui fournissant un hochet pour les bébés Qui lui permet à l'issue de ce combat De se réincarner en enfant C'est ce qui s'est passé avec la Kimura Hunt La deuxième arme de Kaito est une Fou Kaito matérialise une énorme Fou Faisant 15 mètres de long Détruisant tout sur son passage La condition pour l'utiliser est de prévenir Et de parvenir à trancher tous les ennemis présents En une seule attaque Et le surnom de cette attaque se nomme La sonnade du dieu de la mort La troisième arme de Kaito est une masse Kaito matérialise une masse En effet après cela Il a été réincarné en Kimura Hunt En fille La quatrième arme de Kaito est une fusil Kaito matérialise un fusil Et l'utilise lors de ses combats Donc voilà pour le naine de Kaito Donc lors d'un combat normal Kaito utilise un katana D'habitude on le voit au début de l'histoire Avec l'ours au renard Kaito est capable de sentir l'approche d'un ennemi A 45 mètres Selon sa santé physique Cette distance peut augmenter de 2 à 3 mètres Jin apprend également à Gon Qu'un des pouvoirs supplémentaires de Crazy Slow Se nomme Je ne vais pas quand même pas mourir comme ça Et qui est à l'origine de sa résurrection de Kaito En fillette Nom d'un chien Merci Wikipédia Hunter X Hunter Donc voilà la famille Pour la présentation de Kaito N'oublie pas de mettre en commentaire Le prochain personnage que je dois présenter Dans Hunter X Hunter Écris-le en commentaire Et je le ferai avec grand plaisir Et avec grand joie N'oublie pas les 5 minutes de Seiyuu Et de Miziston Nana Et on se retrouve la prochaine fois Pour un third time de je ne sais pas encore Et on va bien voir Allez porte-toi bien Je suis à toi Et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501